Intervention, M. Olivier Véran pour République En Marche. Oui, pardon. Je voulais en profiter pour aborder la question qu'on a peu abordée ici pour l'instant, mais qui était la question du clésil, l'établissement qui a ouvert à Toulon il y a quelques années, d'abord sous le nom de Fernando Pessoa, vous savez, c'est cette université portugaise qui a ouvert une annexe universitaire en France, dans la région de Toulon, proposant d'accorder des diplômes ayant une équivalence tacite, puisque avec un accord universitaire avec le Portugal, formant des dentistes et des kinés notamment, pour lequel il y avait eu très rapidement une intervention des deux ministres santé et enseignement supérieur qui avaient entraîné la condamnation de l'établissement à cesser sa formation en matière d'odontologie. Le tribunal a statué il y a quelques semaines sur la formation de kinés, disant à nouveau qu'il y a une interdiction de formation, mais qu'est-ce que ça nous révèle sur ces questions-là ? Ça nous révèle par exemple que sur les dentistes, si je ne dis pas de bêtises, un certain nombre d'étudiants qui ne pouvaient donc plus être formés sur place à Toulon ont été formés pour certaines années, je crois, en Europe, mais du côté anglo-saxon, avec une formation complémentaire côté portugaise, et on voit des étudiants diplômés de cette école qui ont demandé auprès des ordres professionnels une reconnaissance tacite du diplôme qu'ils ont obtenu, et j'ai été sollicité, j'ai écrit aux deux ministres de renseignement supérieur et santé il y a une dizaine de jours sur ce sujet, puisque manifestement il y a certains ordres professionnels qui n'ont pas des arguments suffisants à opposer à ces jeunes diplômés pour les empêcher de venir s'installer en France. À nouveau, et les débats que nous avons aujourd'hui sur cette directive européenne, que nous avons à transposer, bien évidemment, sur l'accès partiel, nous montrent que peut-être qu'il faut qu'on ait une réflexion européenne en matière de formation des professions de santé. Oui, il y a les accords de Bologne et les cursus LMD, oui, il y a les accords de reconnaissance tacite des formations diplômantes et des professions, mais peut-être qu'il serait intéressant qu'on ait une réflexion sur la qualité, sur un certain nombre de critères à opposer en amont, parce qu'on se retrouve in fine, bien à la peine, lorsqu'il s'agit de réguler l'installation et l'implantation de médecins à diplôme, ou pas de médecins en l'occurrence, mais de paramédicaux, à diplôme étranger. Et ce qui s'est passé avec le clésil ne pourrait être que le début de quelque chose de plus gros qui pourrait se développer dans d'autres pays européens. Donc voilà, c'est bien de s'alarmer aujourd'hui sur cette question des directives et de se dire qu'on sera extrêmement vigilants. C'est bien aussi de penser l'avenir, et l'avenir va beaucoup plus loin que cette directive. Merci beaucoup. Nous en avons terminé avec les questions. Madame la rapporteure, vous répondez à ces dernières questions.